... En décidant de porter sur les fonds baptismaux l'Organisation mondiale de la santé OMS, le 7 avril 1948, l'Assemblée générale des Nations unies avait non seulement prescrit à cette agence spécialisée la mission d'amener tous les peuples des États membres au niveau de santé le plus élevé possible, mais aussi celle d'oeuvrer en partenariat avec les États membres afin de soigner et de prévenir les maladies. Membre de l'Organisation des Nations unies et par ricochet celui de l'Organisation mondiale de la santé Depuis les premières heures de son accession à l'indépendance, la République du Congo veille au respect des conventions internationales qu'elle a ratifiées, particulièrement celles se rapportant au domaine de la santé. Pour preuve, en 63 ans d'indépendance, tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête du pays ont veillé au respect de cet engagement. Pour ne prendre que le cas du président de la République, Téni Sassou Nguesso, dans Plus Loin Ensemble, le projet de société sur la base duquel il a été réélu en 2021, la santé occupe une place de choix. En matière de santé publique, l'option retenue est de renforcer l'offre de soins aux populations. La redynamisation en cours des 52 districts sanitaires de notre pays relève de cette orientation stratégique. Dans cet esprit, quand le Congo, à l'instar des autres pays du monde, a été sécoué par la pandémie de Covid-19, face à laquelle la communauté internationale avait conclu que la panacée était la vaccination, le président de la République, Téni Sassou Nguesso, prêchant par l'exemple, s'était fait vacciner officiellement contre la Covid-19 avant d'exhorter le peuple à se conformer à cette nouvelle donne. Au plan mondial, la vaccination contre le coronavirus constitue désormais la pierre angulaire de la riposte à la pandémie. Notre pays ne peut se placer en marge de cette dynamique planétaire. Dans cette optique, il importe d'imprimer une impulsion plus forte aux campagnes de sensibilisation en vue d'une adhésion plus massive de nos populations à la vaccination anti-Covid-19. En dehors de la gestion de la pandémie de Covid-19, l'étroite collaboration qui existe entre la République du Congo et l'OMS s'est étendue aussi aux opérations de prévention, plus particulièrement pour des maladies évitables par la vaccination. Dans ce cas de figure, des campagnes de vaccination ont été organisées pour ériger des barrières contre la poliomyélite, la rougeole, la rubéole, la fièvre jaune et bien d'autres. Nous ne serons pas complets sur ce chapitre si nous ne soulignons pas le fait que, dans le souci de contribuer à la révitalisation des districts sanitaires, la représentation de l'Organisation mondiale de la santé a été en première ligne pour la tenue des ateliers relatifs à Oueso dans le département de la Sanga, à Dolizy dans le département du Niari et à Oyo dans le département de la Cuvette. Autre preuve qui témoigne de la volonté du président de la République, Denis Sassongueso, de diriger le pays conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, son engagement pour l'amélioration de l'offre des soins et services qui s'est matérialisé entre autres par la construction, l'équipement et la mise en service des hôpitaux généraux de Thierry à Brazzaville et Ngoïo à Pointe-Noire. Excellences, Messieurs le Président de la République, chef de l'État, dans votre projet de société, la marche vers le développement, vous placiez la santé comme une urgence des temps présents. Oui, Excellences, Messieurs le Président de la République, avec une augmentation de ces deux hôpitaux généraux en l'espace de 40 jours, le peuple congolais apprécie positivement votre ferme volonté de doter le pays en infrastructures de santé modernes. La matérialisation de l'engagement du Président de la République à améliorer l'offre de soins et services de santé a été épousée par le gouvernement. À titre illustratif, dans le programme d'action du gouvernement qu'il a présenté devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Colliné-Macosso, avait déclaré que la santé était la première bataille. Honorable Président, honorable député, notre gouvernement est un gouvernement de défis et de batailles. Les batailles, nous en avons dénombré au total 12 pour réaliser les neuf axes stratégiques du projet de société ensemble poursuivant la marche. Primo, il n'y aura pas d'avenir prospère pour le Congo sans un peuple en bonne santé. Insufflé par le Président de la République, Denis Sasungueso, coordonné par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'amélioration de l'offre des soins et services de santé au Congo est comme un ordre qui a été donné. Au moment où M. le Président de la République a bien voulu me confier les charges du secteur de la santé, il a pris soin de me rappeler sa ferme détermination d'offrir des soins de santé de qualité à toute personne résidant en République du Congo, quel que soit son lieu d'habitation, sans rance sociale ou son niveau d'instruction. Un volet important de l'amélioration de l'offre des soins et services de santé voulue par le choc de l'État, la gratuité de la césarienne et des autres interventions obstétriques majeurs sans oublier la gratuité du traitement contre le paludisme, la tuberculose et le VIA-SIDA. Dans ce registre, nous ne pouvons passer sous silence les efforts du gouvernement qui, dans le souci d'améliorer la prise en charge sanitaire des Congolais, a mis un accent particulier sur les ressources humaines. Par vague, des jeunes ont été envoyés en formation à Cuba et dans les autres pays. rentrés au pays, les premiers diplômés ont été envoyés dans les formations sanitaires pour s'occuper de la santé des Congolais. L'art de soigner que vous avez librement choisi exige un certain savoir, un savoir-être et un savoir-faire. Aussi, faut-il vous rappeler que vous exercez votre métier sur l'homme sur lequel toute erreur est préjudiciable et inacceptable. C'est toute la justification de ce parcours de consolidation des compétences pour lequel vous devriez accorder toute son importance. Dans ce combat qui se résume à soigner les populations et prévenir les maladies, le rôle de l'OMS est déterminant en République du Congo. Cet agent spécialisé des Nations Unies fournit un appui technique et se fait un agent du changement qui renforce durablement les capacités institutionnelles. De même, elle joue le rôle de chauffe de fil dans les domaines essentiels pour la santé et crée des partenariats lorsqu'une action conjointe est nécessaire. Elle définit les politiques conformes à l'éthique et fondées sur des données probantes, fixe les normes et les critères, encourage et suit l'application. Le partenariat entre la République du Congo et l'OMS est l'un des plus dynamiques entre notre pays et les agences du système des Nations Unies. Pour preuve, au mois d'août 2019, le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanan Gebreyesus, a séjourné en terre congolaise. Durant son séjour, il a eu des entretiens avec plusieurs autorités congolaises, dont le président de la République, Denis Sassou Nguesso, avec qui il a eu des entretiens en tête à tête. Sur la voie tracée par son chef hiérarchique, Mathi Dizo Rebecca Moiti, la directrice régionale de l'OMS, a effectué au mois de juillet 2019 une visite de travail à Brazzaville au cours de laquelle elle a rencontré plusieurs personnalités avant d'être reçue aussi en audience par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Pour te dire, Dynamique et Fructueux a été le partenariat entre la République du Congo et l'Organisation Mondiale de la Santé qui totalise 75 ans. Indébutablement Dynamique et Fructueux, ce partenariat le sera pour les 75 prochaines années. Mon équipe et moi repartons galvanisés et nous allons continuer à porter à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays le message qu'un pays comme le Congo est en train de démontrer que les déclarations de Al-Mahata, les déclarations d'Astana ne sont pas que des rêves. Ils peuvent en réalité porter des fruits et que les populations peuvent mieux se porter si les responsables à tous les niveaux matérialisaient leur engagement par des faits concrets. Sous-titrage ST' 501